... Je me trouve actuellement devant le siège de la Générale française de banque où vient de se tenir un conseil d'administration extraordinaire. La GFB, qui je vous le rappelle, est la seule banque à avoir tiré son épingle du jeu dans ce qu'il convient désormais d'appeler un véritable tsunami financier. A mes côtés, Mathieu Polyven répond à mes questions. Mathieu Polyven, vous êtes le responsable des activités de marché à la GFB et contrairement à vos concurrents, vous avez réussi à éviter les pertes. Alors la rumeur circule aujourd'hui que vous pourriez être nommé comme directeur général adjoint. Expliquez-nous comment votre banque remporte un tel succès. Bon, écoutez, nous allons simplement vous alerter par le signe de 30 forceurs de la crise des centrages dans les économies et qui nous a permis de nous dégager à temps de tous les actifs toxiques dont nous disposons. Je vous le rappelle. Salut Mathieu, c'est Bertrand. Je tenais à te féliciter. Je t'ai toujours... Effacé. Monsieur Polyven, Stephen Holmes du Financial Tribune. Comme convenu, je vous invite à... Effacé. Carlos Santana de l'Hôtel Willa Florex. Pouvez-vous me confirmer la réservation que vous avez fait ? Merci de nous avoir... Effacé. Allô Mathieu ? Oui, c'est encore moi. Écoute, j'ai toujours parti d'un coup de fils. Ben écoute, c'est pas grave. Effacé. Salut Mathieu, c'est Thibaut. J'en ai marre de voir ta tronche en Google au petit d'âge sur BFM. Effacé. Plutôt sympathique la petite journaliste, là. Tu te l'es coinfrée ? Allez, rappelle-moi. Effacé. Mathieu ? Oh, il y a quelqu'un. Ok, j'y vais. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, ce serait pour la tombe-là du lycée Gerson. S'il vous plaît. D'un, il est radin, ce quartier. Chez lui ? Vous êtes sûr, il a bien dit chez lui. Samantha, il a parlé du poste. Très bien, vous lui dites que j'arrive tout de suite. Non. Chez Secondas. Vous êtes non-tipuis. Du coup. Vous êtes Sous- showed. Sous-titrage Société Radio- lets passer. Alors mon petit Daniel, les nouvelles vont vite, hein ? Eh ouais, qu'est-ce qu'on s'était dit à Sciences Po ? Avant 38 ans ? Un an d'avance sur le planning, mon vieux. T'as arrêté ? Allez, ça va ! Je te prends le téléphone, comme ça. Salut les mecs ! T'as marqué du boss, on m'a dit, Sartek ! Pôle emploi, bonjour. Il va monopoliser le téléphone celui-là. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Merci. De rien. Si vous souhaitez consulter votre dossier, dites dossier. Dossier. Si vous souhaitez vous inscrire comme demandeur d'emploi, dites inscription. Inscription. Pour les offres d'emploi, dites emploi. Emploi. Désolé, je n'ai pas compris votre réponse. Saviez-vous que Pôle emploi a été le meilleur service public ? Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Demandeur d'emploi, à tout moment, vous pouvez retourner au sommaire en appuyant sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. ... 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 Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Qui vous a dit d'entrer ? C'est parce que j'ai rendez-vous, en fait. Vous avez rendez-vous avec moi, ici ? Oui. Aujourd'hui, jeudi, dans mon bureau ? Bah, ouais. Le jeudi, on traite les dossiers en retard. Alors, vous faites comme tout le monde. Vous prenez le téléphone, vous faites le... 3949, je l'ai fait, votre numéro magique. Mais ça marche pas. En plus, ça ne fait pas quoi que je vous appelle ? Je suis là devant vous. Trouvez-moi du travail. Vous avez des bras, des stylos, un ordinateur. Vous voulez travailler ? Oui. Alors, vous prenez le téléphone, vous faites le 3949. Il y a un problème, monsieur, pour ça, l'eau ? Bien sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème, mais... Oh, Yossouf ! Comment tu veux, Yossouf ? Ça va ou pas ? Comment va, la famille bien ? Ça va, tranquille. Mais tu ne travaillais plus chez l'hiver, toi ? Mais t'es malade ou quoi ? 252 semaines d'intérim chez nous. Mais je suis sûr que je suis rentré dans le Guinée à zéro corps. Vous entendez, ça ? Tandis que pour l'emploi, t'offres vraiment du travail, mec. C'est dit. Franchement, ça, t'es qu'là. Je suis content. Écoutez-vous, je vous signale que vous n'avez pas terminé votre période d'essai. Alors, vous embarquez, monsieur, et il fera le 3949. Je vous mettais mon dossier parmi les autres. Mais attendez, monsieur, ce que je veux, c'est du travail. Attendez ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Cherche du boulot, je veux juste un rendez-vous. Tu veux me faire perdre le mur, c'est ça ? Non. Tu veux du boulot ? Ouais. Mais t'es sérieux ? Ouais. Sérieux, pas ? Au moins, un rendez-vous. Essaye de m'avoir ça. C'est quoi, ça ? Un téléphone. Qu'est-ce que ça ? 3949. Oui, allô, Pôle emploi, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déroger, c'est pour avoir un rendez-vous, s'il vous plaît. Très bien, monsieur, il n'y a pas de problème. On va vous donner un rendez-vous. Vous me dites votre nom. Attendez, Maurice, attendez, je n'ai pas tout compris. Non, calmez-vous, calmez-vous. Quel problème ? Ah, un problème avec le col, oui. Ah, ben, je comprends que t'es ennuyeux, bien sûr. Bien sûr. Ben, oui. Et pour les élections. Oui. Ah, ben, je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Attendez, Maurice, oui, je crois que je viens d'avoir une idée. Oui, je vous rappelle ? C'est ça. Je vous rappelle, je vous rappelle. En tout cas, merci d'être venu, Mathieu. J'étais bloqué ici. L'investa a mis bas cette nuit, l'accouchement était très difficile. Félicitations à la maman et au papa. Comment s'appelle-t-il déjà ? Presse des bourses. Vous montez toujours, Mathieu ? Je suis un peu rouillé, hein ? Oui, c'est vrai, vous avez toujours été plus solitaire du Figaro que pariteur. Hein ? Vous avez fait un travail formidable avec le rapport à l'honneur. Formidable. Merci, André. Ah, vraiment, très subtil de votre manière de ventiler les pertes de la banque. Enfin, ventiler, ventiler, c'est surtout en fumée, non ? Cette foutue filiale a englouti l'équivalent de la super cagnotte du loto. Le risque, c'est notre métier, je ne vous l'apprends pas. Mais vous savez, regardez la réalité en face et j'admire ça, Mathieu, j'admire ça. Vous savez, André, un bon journaliste un peu fouineur aurait vite fait de la découvrir, hein, André ? Regardez par ici, Mathieu. Vous voyez quoi ? Euh, un chêne ? Non, oui, mais là, par terre. Je ne sais pas, de l'herbe, des feuilles ? Non. Des glands. Nous sommes entrés dans l'ère du gland. Nous sommes cernés par les glands. Tenez. Il y a des glands qui ont le droit de vote. Max ? Mathieu, vous n'êtes pas sans savoir que j'attends la nouvelle investiture du parti dans la deuxième circonscription à Auvergne, hein. J'ai de solides attaches, là-bas. Le... l'Auvergne ? Vous... vous n'êtes pas du sud-ouest ? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais j'ai de solides attaches depuis que j'ai été parachuté. Ça va faire un mois, bientôt, hein. Ah, bref, j'ai obtenu des subventions pour que l'AGFB puisse ouvrir un call center, dans ma future circonscription. Et à terme, 130 emplois. Pardon, un quoi ? Un call center. Mais si, Mathieu, vous savez bien, ce sont ces gens qui répondent au téléphone à nos clients quand ils croient appeler leur soi-disant conseiller personnel. Bon, c'est délicieux. Enfin, oui, sauf que nous avions déjà un centre qui s'occupait de ça. J'ai donc convaincu l'Assez Crédico. Oui, notre filiale de crédit à la consommation. Voilà. Alors maintenant, nos opérateurs appellent nos clients à tout bout de champ pour leur proposer des crédits pour acheter... Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Des gadgets, des machines à lavage, des écrans plasmiques. Enfin, voilà. Et le problème ? La gestion, Mathieu. La Sécrédico, c'est plein de résultats. Elle menace de se retirer. Même si le centre a un deuxième client. Je ne sais pas. Oh là là, net quelque chose. Enfin, un truc d'Internet. Voilà. À grande sortie. À haut débit. À haut débit, voilà. Sauf que si le centre perd des clients, c'est la fermeture assurée et du chômage en plus. Malheureusement. Et votre investiture en moins. Mathieu. Cette mission, pour moi, est capitale. J'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un en qui je puisse avoir entière confiance. Qui me redresse ça rapidement et proprement. Oui, je vois. Laissez-moi réfléchir. Mathieu, 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 Mathieu. Vous êtes homme de la situation. Vous. Je suis certain. Moi ? Non mais c'est pas... Vous savez que le poste de directeur adjoint de l'AGV va bientôt se libérer, vous savez. Et si on envoyait Bertrand ? Il est bien Bertrand. Ah Bertrand. Bertrand. Il est parfait. Oui mais il nous a quittés. Cancer. Comment ça vous... Il est mort ? Non, Dieu merci. Enfin, pas encore. Non, il nous a quittés. Il a pris le jet de la boîte hier pour aller voir un oncologue New Age en Californie. Mais enfin, de vous à moi, Mathieu, je crains que ça ne vaille même pas l'impôt du kérosène. Mais Mathieu, j'ai la vie ! Allez, santé. Oui, non, aujourd'hui ici, demain plus. Allez, santé. Bonjour, madame. Alors. La journée va être longue. On est tombé sur une génération de mauvaises. Que veux-tu ? Oui. Bon. Oh là là. Vous avez un petit moment, on s'est prêt. C'est le câble, il y a le câble. Allez, le câble. Ah oui, c'est la journée. Bon alors, je vous explique. Cette semaine, on a une promo spéciale. Un cercueil acheté égale un cercueil... Écoute ce flou. Vous avez bien une petite seule ? T'es un chien. Eh oui, je veux assez, je veux assez. Tupac Chakour. Oh putain. House of Blues, Los Angeles, 1996. L'année où il s'est fait but, il ne s'est pas le trinque. Mais bon, mais non, écoute, écoute. Ça, tu sais ce que c'est ? C'est du notorious, ça. C'est du notorious, bien sûr. Le petit Benjamin n'est plus. Notorious, c'est du. Mais alors remasterisé par Puff d'Agnidon. Ah oui, vous loupez une marge, et repaff ! Oui alors, j'oublie, avez-vous une religion particulière ? Parce qu'en ce moment, on est super promo sur les religions monothéistes. Oh, il est fort, reprends. Très bien, je note votre numéro de carte bleue. Et comme on dit chez nous, adieu ! Ça fait combien de temps que tu taffes dans le phoning ? Phoning ? Pfff... Moi j'ai travaillé dans le phoning, dans le footing, dans le stretching, dans le mar... C'est micro horaire. Un samedi de travailler sur deux. L'Auvergne, tu connais ? L'Auvergne... C'est sûr qu'il y a une ligne de métro, ça. En bleu métallisé ? Ouais. Cinq portes ? Ouais, c'est mieux, c'est mieux, ouais. Non mais elle est bien. Aussi, ouais. Et vous avez peur rien là, ce week-end ? Bah ouais, non, avec le mariage des Chamoulous, évidemment, ouais. Ouais, ouais. Ouais, attends, je vais te laisser parce que j'ai un... J'ai un membre privilège là, ouais. Ouais, tu vois le genre, ouais. Ouais, salut. Excusez-moi. Alors, vous avez de la chance, on vient de la recevoir, notre tout nouvel utilitaire. Alors, tout confort, et puis il y a un tuner de folie, vous allez voir le son, il y a des baffles géniales. Et en plus, il est rouge. Alors, attends... Un utilitaire, j'ai jamais demandé un utilitaire, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ah bon ? C'est ce que ça dit, hein. Oui, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Ça marche jamais ce bazar. Ah oui, non, effectivement, c'est ce que ça dit. Attendez, mon assistante vous a appelé avant-hier pour louer une berline. Ah oui, non, mais d'accord, c'est pas ici, ça. C'est la centrale de Reza, Montélimar. Bon, vous êtes membre privilège de... Je vais voir ce que je peux faire. Brutus, qu'est-ce que j'ai dû pas bouger ? Vous avez de la veine, hein. C'est la seule qui nous reste. Il y avait une chute, on a fait réparer ce matin. Vous allez voir ce dernier étage, exposé plein sud, vous allez être tranquille. Un vrai coq en patte. Pour le petit-déjeuner, c'est entre 7h et 10h. Si vous avez le moindre problème, vous faites le zéro pour la réception. Voilà. Ça vous plaît ? Vous avez le wifi ? Le wifi ? C'est quoi ça, le wifi ? Et c'est tombé. C'est crédico. Crédit, c'est magique. J'étonne. Excuse-moi, dis-moi, est-ce que t'es pas là pour le recrutement par hasard ? Tu sais. Il n'y a pas un million de boîtes qui recrutent dans le coin et en plus ce ne sera pas très difficile. Pourquoi tu dis ça ? Je rigole, moi c'est Kader. Réki. Auvergne Téléservice, ça vous dit quelque chose ? Vous seriez pas le nouveau directeur ? Si. Oh bah bienvenue en enfer hein ! Ah je rigonne ! Ça fait longtemps que vous travaillez là-bas ? Ouais, ça fait un mois mais bon j'ai encore 2-3 trucs à apprendre. Ah, ça fait un peu. Je m'en ai terrible mon dieu. Ah, ça fait un peu. Je m'en ai terrible mon dieu. Le problème c'est que le col il est monté à l'envers. Les fichiers clients ils donnent depuis la première guerre mondiale. Putain, ils se loge-quattent. Putain, ça te déchire hein. Si au moins ils respectaient les clients. Moi si j'étais vous... Terminus. Tout le monde descend. Oh ! Ouais. Eh ! Ouais ? Les valises. Je suis con. Allo ? Non, non je suis pas à Paris là. Ouais j'ai pris quelques jours. C'est ça. Au soleil. Oui, oui. Bien sûr je serai de retour pour le dîner des anciens. Je te laisse. Combien de fois il faudra que je vous dise c'est le béabin de la télévente. 1. Découverte besoin. 2. Proposition commerciale. 3. Traitement des objections du client. Et 4. Rebond. Alors je vous préviens, vous allez tous retourner en atelier sans casse. Ce qui veut dire... ...cureté, engueil, nouveauté, confort, un changeant... ...et... ...et... ...et sympathie. Bordel de merde. C'est pas compliqué. La sympathie. Le recrutement c'est là-haut. Mathieu Polyven. Je suis le nouveau directeur. Jacques Leandry. Superviseur net net. Jean-Patrick. Montrez-lui le chemin. Potra, potra. Dites. Ça plait pas Vasso, l'ancien directeur ? Oulah ! Ça fait longtemps qu'il change plus la plaque. ... ... ... C'est parti. Oh merde ! Oh putain de merde ! Excusez-moi, pardon, je suis désolée. Ça va ? Oh mais putain, je saigne, merde ! Mais c'est pas possible ! Allez me chercher un pansement, là. Et puis pendant que vous y êtes, remets-moi un café. Mais putain, mais quelle conne ! C'est pas possible. Qu'est-ce que je fous, là ? Qu'est-ce que je fous, là ? Salut Mathieu, c'est toi ? Je te tue, toi. Jean-Jean, TL, petit café. Quoi ? Ah oui, TL, team leader. Enfin, chef de plateau, quoi, si tu préfères. Dis-donc, vous n'auriez pas un pansement spécial pour resserrer les bords de la plaie ? Parce que là, je sens que je pisse le sang, c'est... C'est juste un petit boubou, ça. Pas du tout. Vous jouez au rugby ? Ah non. Eh ben l'arcade, ça marque ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça, c'est un B14, enfin celui de la machine à café. Allez me chercher ma secrétaire. Quel secrétaire ? Pas la grande blonde, là, celle qui vient de me défigurer. Non, 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 mais ça, ça, c'est Madame Jarry, ça, c'est la rope. La quoi ? La rope, la responsable des opérations. Tiens, entre nous, en fait, moi, je suis un petit peu le plus vieux, en fait, dans la maison, donc on m'a demandé de vous faire la visite, enfin, je suis un peu votre guide, quoi. On est parti. Bon, alors je t'explique, hein. En ce moment, le call, on rencontre deux activités. Donc là, on est vraiment sur la cellule net-net, qui s'occupe de l'assistance technique, de tout ce qui est SAV, des plaintes, etc. Et là, hop, on est vraiment sur la plateforme, c'est crédit coût. Donc là, c'est tout ce qui est crédit revolving, vente d'assurance-vie, etc. Enfin, bref, bienvenue sur le fleur. Le quoi ? Le fleur, le plateau, quoi. Toi, t'es pas du métier, hein. T'inquiète pas. Jean-Jo, il est là, il va tout expliquer. Oui, oui, non, mais bien sûr, Madame Martin, mais je comprends que vous n'avez plus d'argent, mais Madame Martin, c'est pas grave. C'est précisément pour ça que je me permets de vous proposer un nouveau... Madame Martin, alors ne quittez pas, je vous mets en relation avec ma superviseuse qui a une nouvelle extraordinaire à vous proposer, Madame Martin. À l'instant. Madame Martin ? Bonjour, Madame Martin. Eh bien, grâce à la carte secrédicaux Millennium Infinity, Madame Martin, vous allez enfin pouvoir vous acheter tout ce que vous n'avez pas osé acheter pendant ces 89 merveilleuses années. Ben oui. Mais Dieu merci, vous êtes encore vivante. Non, mais de toute façon, si vous faites un emprunt de 50 000 sur 50 ans, Madame Martin, eh bien, entre nous, vous serez mortes avant d'avoir remboursé. Bon, alors on est d'accord, Madame Martin. Je... c'est ça. Oui, je vous repasse Marie Marjorie, un peu les petits détails techniques. Au revoir, Madame Martin. Et surtout, pensez à faire plaisir à votre petite famille aussi. Au revoir. Voilà, Christiane qui supervise la cellule secrédicaux. Oh, Jean-Jean, arrêtez avec ce mot, on n'est pas en prison. Alors, vous êtes le nouveau directeur ? Mathieu Polyven, il en fout une sacrée tchatche pour faire ce métier, hein ? Oh oui, nous avons effectivement beaucoup d'appels et nous gérons également le service incident de paiement. Alors, ça fait une moyenne de 320 appels par jour, 255 tickets incidents ouverts et un objectif de QS de 92 par premier appel. Jean-Marc, je crois que ça va suffire, vous pouvez reprendre le client. Oui, nous parvenons à cette performance grâce à la qualité et l'expertise de l'équipe. Tout le monde s'appelle Jean Machin ici ou c'est un concours de non stupide ? Ah, les noms composés avec Jean, ça rassure beaucoup le client. Ah, c'est prouvé scientifiquement, hein ? Paul moins 20, Jean-Paul plus 20. Moustapha ? Ah, moins 80. Jean-Moustapha ? Ah, toujours moins 80. C'est bien, il y a des noms, même avec Jean devant, ça marche moyen, quoi. Enfin, de là, ça s'appelait Jean-Jean, ça fait un peu concon, non ? Oui, non, non, là, en fait, moi, je m'appelle vraiment comme ça. Vous êtes là pour vous ? Oui. Voilà. Netnetbox, bonjour, Marie Myriam à votre service. C'est moi qui vais prendre en charge votre demande. Oui, je vous ai déjà appelé, c'est au sujet de ma connexion. À chaque fois que j'essaie de me connecter, on me renvoie un message d'erreur sur mon écran. Vous avez éteint et rallumé votre Netnetbox ? Je l'ai fait 10 fois. Écoutez, je crois que vous ne comprenez pas, là, c'est très important. Il faut absolument que je me connecte aujourd'hui. Je dois participer à une vente aux enchères pour acheter un numéro en parfait état de X-Men, numéro 141. Days of Future Past, qui se passe dans un futur alternatif où les robots sentinelles ont pris le contrôle des humains. Tout le monde pense que c'est Cameron qui a eu l'idée avec Terminator. Bien, est-ce que vous pourriez me communiquer votre numéro d'identition, s'il vous plaît ? M, C, 26, 19, B, tiret, 67, 96, XX. Je récapitule. M comme Marion, C comme camion, 26, 19. Excusez-moi, vous avez dit B comme Patrick ou B comme Béatrice ? B comme bat de baseball. Ah, je vois. Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends mieux, monsieur Duneau. Ah, oui, 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 oui. C'est très simple, monsieur Duneau. Je vais vous expliquer. Vous êtes situé en zone dégroupée, ce qui signifie que la connexion 1 Mbps symétrique que vous possédez n'est pas garantie en débit descendant. C'est pas possible, là. Écoutez, je préfère encore vivre dans un futur contrôlé par les machines qu'un futur avec NetNet. Écoutez, c'est bien simple. À partir de maintenant, je vais me désabonner, d'accord ? Oui, je vais le faire. J'en suis capable. Je vais me désabonner. Vous croyez que je ne suis pas capable ? Non, non, je vois. Bon, ne quittez pas, je vais tâcher de trouver une solution. Ne bougez pas, je vous mets en attente un instant. Non ! Mais, ah, putain ! Un T12 ? Oui. Allez, on y est. Non, non, c'est... Ah, oui, oui, oui. Ah, si. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est quoi, un T12 ? Un T12, elle suit le process T12. En fait, c'est-à-dire que pour les T12, on n'a pas réellement de solution au problème. C'est un petit peu... Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu comme si tous les tuyaux, en fait, de chez NetNet étaient bouchés. Alors, ça crée une sorte de... Alors, comme on n'envoie pas vraiment de réparateur chez le client, du coup, le client appelle, il réappelle, il réappelle... Non, mais attends, 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 attends... En cas de problème, hein, il y a bien quelqu'un pour dépanner, non ? En cas de menace verbale réitérée au siège social, menace de procès, ou après trois lettres recommandées. Hum ? Oui. Évidemment, à ce moment-là, nous avons un technicien de niveau 3. Ça fait longtemps que personne n'est venu le voir, il doit être content d'avoir de la visite. Salut, Signe, tout va bien ? On visite, M. Polyven est le patron du mois. Je veux dire le nouveau patron. Enchanté, M. Polyven, bienvenue chez O... Et en téléservice. On a un problème ? Euh, c'est un cotorep. Un quoi ? Un cotorep, un handicapé. Oui, à la Cécritico, ils adorent les cotoreps. On paye pas les charges, enfin. Rassurez-vous, la plupart du temps, il répond par mail ou par SMS. Et puis la plupart du temps, il faut le dire, Signe est très occupé, parce que c'est aussi notre ingénieur réseau. Un signe ! Exactement. Si vous avez le moindre pr... Ah, 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 ah ! Ch-ch-ch-chagate ! N'hésitez pas à venir me voir. Je lui manquerai pas. Voilà, voilà, c'est pas le tout. Au travail ! Ah, vous partez des... C'est dommage, parce qu'il y avait d'autres... Ils nous emmerdent avec leurs histoires de renseignements téléphoniques, là. Dites, à ce propos, c'est pas vous le nouveau directeur, là, chez Auvergne Téléservice ? Vous êtes dans l'Internet et compagnie, c'est bien ça ? Ouais, enfin pas pour longtemps. Sans blague. Dites, c'est un petit peu n'importe quoi, votre truc, hein. Ah ouais ? Bah oui, faut respecter le client, quand même, non ? Moi, quand on me demande un steak bien cuit... Ben, vous le faites bien cuit ? Ben non, je le fais saignant, parce que c'est meilleur. Non, non, d'accord, c'était pas un bon exemple. Non. Je vous ai un petit peu fait marcher l'autre fois, hein. Ah bon ? Ben oui, le Wi-Fi, je sais ce que c'est. Seulement, je suis chez NetNet, alors ça marche jamais. Moi, je vais passer chez Purplecom, ça va pas faire un pli. Bon, allez, travaillez pas trop tard. Objectif, c'est crédit coût, 320 ventes. Réalisé 152. Jeudi 12, objectif 340. Réalisé 92. On ne tiendra jamais les objectifs. Pénalité 84 000 euros ? Je vous assure que... Alors maintenant, on va remettre les pendules à l'heure. C'est moi qui dirige cette boîte. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé, ouais. Vous êtes quoi, vous, la REP, c'est ça ? Rop, Rop, et là, j'étais en train de régler un problème urgent, là. Ouais, eh ben, REP, Rop, TL, moi, j'en ai rien à foutre de vos surnoms à la con. Je veux que dans les deux heures, vous m'apportiez les contrats clients, la trésorerie, la balance fournisseur, registre du personnel, fiche de poste, fiche de salaire et tout le social. Non, mais attendez, deux heures, ça va pas coller, il n'y a que du social dans notre métier. Deux heures, pas une minute de pisse. Je vais vous montrer que c'est pas con, je vais vous voir. Quel gros con. Bah, dis donc, t'as l'air de t'en sortir mieux que moi. Ah, ça ? Non, c'est Jarry qui m'a demandé de sortir toute la compta. Ah bon ? Ouais. Et sinon, tu fais quoi pendant la pause ? Ben, si j'osais... Mais ose ! J'aimerais bien... T'aimerais quoi ? Ben... Non, mais t'es sûre que tu veux, parce que tu sais... Juste pour voir ce que ça fait un appel sortant. Un appel sortant, c'est pas un truc de fou. Bonjour, madame Dijon. Marie-Myriam, votre conseillère, c'est Crédico. Je vois que c'est bientôt votre anniversaire et nous avons une offre intéressante à vous proposer. Non, mais franchement, les prospects, ce nouveau patron, ils passent son temps à écrire des trucs sur les murs, on ne sait même pas ce que c'est. Comment ? Des tabloïdes, là. Des tabloïdes. Des tableurs, espèce d'un cultivé. Tableurs. Et c'est quoi son nouveau truc, là ? Comment il dit le... R.O.I, c'est ça ? Mais non, c'est les Royce en anglais. Return on Investissement. Oui, oui, oui. C'est pas marrant. C'est n'importe quoi. Arrêtez de me, c'est de l'anglais. Nous, on fait plutôt de la durée moyenne de communication. Tiens, Rick. Attends. C'est sympa, chez toi. Ah ouais ? T'aimes bien ? Oui. En fait, il n'est pas vraiment là, tu sais. C'est chaud ? Vas-y, Rick, arrête de chaleur à toi, tu vas la casser. Pas comme ça, ça va, je cherche une chaîne pour tout le monde. Ah oui. Oui, on a pas écouté des importance. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous attendez plus précisément de ce partenaire, Madame Spartacus ? Pitakis, Pitakis. Eh bien, écoutez, c'est évident. Nous recherchons les intercours les plus performants. Très intéressant. D'ailleurs, ceux qui concilient rapidité et qualité de service rendu à nos clients. Bon, eh bien, Madame Spartacus, merci d'avoir répondu à nos questions. Il y a un marché énorme qui peut s'ouvrir à nous. Et ce qu'il faudrait, c'est redéployer les activités, générer du flux, de l'appel entrant, de l'inbound. Et après, on l'embauche au maximum. Là, franchement, Kader, c'est pas le moment. J'ai les factures de fin de mois, car on est 15, et que vous devez faire votre DUE avant 16h pour pouvoir assurer le tournevis du personnel à fin du mois, je sais. Non, pas du tout. On ne rendra pas dire que je ne vous l'ai pas dit. Oh, Kader, vous arrêtez de m'espionner. Merci. Si le prospect vous dit qu'il a déjà trop de crédits, vous lui proposez la réserve Crédit Plus, qui lui permet de rassembler tous ses crédits en cours et d'avoir, en bonus, une réserve de liquidités pour faire face à tous les petits fracas de la vie quotidienne. Mais si les gens ne peuvent pas payer ? Oh, Myria. Mais c'est la beauté de la chose. C'est Crédit Co a créé la réserve Crédit Plus extrême. Et on ne passe plus que de 19% à 22% d'intérêt. Hein ? En quoi, puis-je vous aider ? Ça fait une heure que j'essaie de vous joindre, là. J'ai encore un problème avec ma connexion. Bien sûr, monsieur. Quel est votre problème ? Le problème, c'est que j'essaie d'acheter Amazing Spider-Man numéro 100 pour seulement 200 dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est l'épisode où Spider-Man, par amour pour Gwen, la fille du docteur George Ceci, qui en mourant lui a fait promettre de s'occuper d'Aldezide, d'Anil et tous ses super-pouvoirs, et du coup se transforme en une espèce de mutant horrible avec six bras qui lui sortent de la tête. Et puis, moi, comme par hasard, à ce moment-là, ma connexion Internet me lâche. C'est donc un problème récurrent. Je consulte votre dossier. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir... Pouvoir ! Est-ce que vous y connaissez quelque chose de pouvoir ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça vous dit quelque chose, ça ? Non, ça, c'est la leçon de vie que donne l'oncle Ben à Peter Parker. Et vous, le seul pouvoir que vous avez, c'est de faire chier et bousiller la vie des gens. Voilà. Bon. Je vais vous indiquer la marche à suivre. C'est très simple. Il suffit dans un premier temps de vérifier l'état de votre routeur modem ADSL 2.2 via l'intermédiaire de la connexion réseau à distance. Puis de replacer le port USB PC trop faible par le port HUB USB externe. Vous réunissez bien ensuite tous les paroles du réseau. Vous reroutez votre modem et vous n'avez plus qu'à démarrer votre navigateur. Monsieur Duneau ? Monsieur Duneau ? Allô ? Allô ? Monsieur Duneau ? J'espère que nous avons répondu correctement à toutes vos questions. Maintenant, l'assistance vous remercie. N'hésitez pas à nous rappeler. Oui, alors on est d'accord, hein, Madame Berger ? Oui, net, je vous remercie de votre confiance. Merci, au revoir. Allô ? Allô, Kader, c'est Yacine. Yacine ? Putain, t'es en haut, vous quoi ? Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler au boulot, mon frère. Vas-y, ça va. Mais non, je suis sur écoute. Attends. Oui, mademoiselle Yacine. C'est ce que tu racontes ? Yacine. Eh, Cade. Oui. Cade. Mais non, parce qu'il y avait le croque-morts, c'est pour ça. Eh, écoute. Dis-moi, c'est bon ou c'est pas bon ? Pourquoi tu me parles ? Bah pour Lilian. C'est bon, il a été pris ? 318, 318. Technicien de surface, au siège social. Ouais. Putain, t'as un génie, mon pote. Écoute, tu remercieras Sylvia, il est sur le cas. Y'a pas ! 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 Nul, nul, nul ! Non mais ! Le tout, c'est d'y croire ! Non, y'a pas ! Sachez, je suis très fort à jouer avec aujourd'hui. C'est bon jour de chance ! Bien sûr. C'est parti, rien ne va plus ! Jaune ! Plus qu'un ! Yeah ! Hé hé ! Bleu ! En rouge ! Je passe ton tour ! Hé hé ! Ah, c'est serré ! Plus deux ! Uno ! Ouais ! Oh ! Vas-y, j'arrête, j'en ai marre ! Il gagne tout le temps ! C'est nul ! Next ! À qui le tour ? Vous êtes prêts ? Cette fois, c'est la bonne ! Inch'Allah, comme on dirait nos verres ! Oh, c'est bon, c'est bon ! Uno ! Eh ! Vous pouvez pas entendre ! Work it ! Work it ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bienvenue chez Électricité dans France. Quand vous m'avez arraché ce téléphone, demain, j'étais en train de négocier un délai. On est payé à l'acte, à la vente conclue. C'est crédit co, pas de vente, pas d'argent net, net, réclamation non solutionnée, pas d'argent. Bon, d'accord, ok. Mais les employés, c'est pas possible des bras cassés pareils ! Ici, on a un turnover incessant. La plupart des recrues se barrent au bout de deux semaines, et dans le meilleur des cas, au bout de deux ans, ils sont complètement cramés. Regardez ce pauvre Jean-Jean. Et Florence ? Et Florence qui a suivi son mari comme une conne, qui s'est fait larguer comme une conne, et qui se retrouve toute seule à redresser ce call comme une conne. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Sinon, sur l'essai crédit co, on a eu pas mal de ventes annulées pour irrégularité, et avec la plainte pénale, vous êtes en première ligne. Comment ça ? Vous avez été nommé mandataire social, j'ai vérifié, c'est noté sur le CABIS. Il y a quelqu'un en bas qui demande le mandataire social. Monsieur Pouliven ? Oui, c'est moi. Vous êtes le mandataire social ? Euh... oui. Oui ? Oui, nous aussi, s'il vous plaît. Où ça ? Comment ça, c'est le juridique qui fait du zèle ? Mandataire social ? Mais je risque ma peau dans ce trou, moi ! Des vagues ? Qui fait des vagues ? Ah non, mais vous devriez venir voir ici de vos propres yeux, hein ! C'est la jeune ici, hein ! Ah mais oui ! Oui, non, je... Oui, non, je sais, dans deux semaines, oui, mais... Oui. Oui, bien sûr. Ok, pas de problème, oui. Je règle tout ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé au fait ? Oh, juste une employée qui a saisi de l'argent sur des comptes clients, on ne sait pas encore qui c'est. C'est des nuggets, ça ? Pourquoi j'en ai pas, non ? Bah non, j'en ai pas. Je te présente Nexus. Qui ? Nodal externalisé universel synchronisé. Et ça sert à quoi ton truc, là ? Bon, bah là, c'est qu'un projet, hein. Mais quand ce sera finalisé, on pourra recevoir des milliers d'appels et les renvoyer vers d'autres centrales. Et t'as fait tout ça avec du freeware et des composants que t'as trouvés dans ta grotte, là ? Putain, mais t'es un dieu vivant, Sink. Non, non, tu sais, quand on s'intéresse un peu à l'informatique, c'est pas si compliqué. 200 000. 200 000. Faudrait qu'on soit capable de traiter 200 000 appels par semaine. 200 000 ? Mais 200 000, c'est pas possible ! Et même si c'était possible, comment on répondrait ? Chut, chut, chut. Au téléphone, au téléphone. Au téléphone. Le Bénin, Sink. Le Bénin, tu connais ? Non, non, non. On avait dit pas Coulibaly, pas lui. Allô ? Elle-même ? Ah, bonjour Monsieur Perruchaz. Oui. Oui. Mais c'est-à-dire ? Mathieu ? Pardon. Monsieur Polyven. Quoi ? Un problème ? Non, je viens d'avoir Perruchaz de chez NetNet, il n'arrivait pas à vous joindre. Ouais ? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Eh ben, je sais pas. Je comprends pas. Il va nous envoyer du trafic, du volume d'appels et surtout, ils annulent les pénalités. Quoi ? Vous y êtes pour quelque chose ? Oh ! Un petit courrier bien argumenté, dans lequel je soulignais l'illégalité des clauses de leur contrat de sous-traitance. 8 ans de droits des affaires, ça laisse des traces. C'est génial, ça. Bon, la prochaine fois que vous avez une bonne idée comme ça, n'hésitez pas. Oh, Florence ! Oui ? Je me suis occupé des fiches de paye à l'heure du déjeuner. Je les ai déposées sur les bureaux. Non, c'est pas vrai, on avait pas fait ça. Si ? Non. Si ? Oh la vache ! Ils vont toujours trouver des heures en main ou un truc comme ça. Ouais, je crois que je commence à comprendre. Il faut toujours donner la paye en fin de journée, sinon après ils pensent plus qu'à ça. Ouais ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Monsieur Poulivel ! Monsieur Poulivel, faut que je vous parle ! J'ai un nouveau concept pour le call. On s'en reparle plus tard ? Bon, en fait, il faudrait créer l'équipe type, la Dream Team, avec les meilleurs. Il y a un truc que t'as pas compris dont on s'en parle plus tard. Ah bah ça veut dire que vous voulez qu'on s'en reparle demain, après midi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous ne connaîtriez pas un endroit un peu charmant qui soit ouvert le dimanche ? Charmant. Charmant... Charmant ? Charmant, quoi. Je connais un endroit très sympa, un petit restaurant, juste à la sortie du village, après la supérette. La supérette. Merci. Madame va adorer. Et on continue avec Phil Hills, Huguen. C'est pour toi. Vous êtes bien sur Radio Chambon. Je suis désolée. Pardon, mais je fais des énergies avec toutes ces fleurs. Non, non, mais c'est moi qui suis désolée. Je pensais pas que c'était aussi... Quoi, charmant ? Qu'est-ce qu'on disait déjà ? Oui, en tout cas, le solde c'est Crédit Co-positif, net net en croissance de 5% depuis le début du mois, on forme une bonne équipe. Alors là, j'en crois pas mes oreilles. Écoutez-le. Mathieu Polyven, lycée Jansson de Sailly, Sciences Po, l'ENA, inspection des finances, directeur délégué à la GFB depuis 3 ans, couronne sa brillante carrière au poste de directeur intérimaire chez Auvergne Téléservices. Un beau parcours, hein ? Non, sincèrement, vous voulez que je vous avoue un truc ? Je crois que c'est la mission la plus périlleuse dans laquelle je me suis embarquée. Bonjour ! Ça alors, Madame Jarry, Monsieur Polyven. Bonjour Marjorie. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah c'est mon deuxième job. Ah, vous cumulez les mandats ? Vous êtes courageuse. En ce moment, en fait, je fais des petits extras pour pouvoir monter ma pièce. Votre ? Ma pièce de théâtre. Ah, vous êtes auteur ? Auteur ? Puis actrice, enfin, comédienne. Ouais, moi mon truc, c'est le théâtre. Mais alors, je joue pas dans les bouchons sensuelles, vous voyez. Je refuse les séries télé, par exemple. Mais alors là, je suis sur un projet avec ma compagnie. Les folles de Bassan, c'est une tour purement féminine. C'est très, très engagé. L'année dernière, on a joué au Off Off Off. On a cartonné. Oh. Off. Du off. David Nyon. Le festival. Ah. Et en fait, c'est une pièce qui traite du monde du travail. Bon alors, je vous dis tout de suite, c'est très critique. Marjorie. Oui. Est-ce qu'on peut commander, s'il vous plaît ? Ah. Merci. Bien sûr. Enfin, vous viendrez nous voir jouer à la MJC Jacques Prévert. On joue bientôt. Alors, je vous écoute. Elle est bonne. Ok, attendez, à moi. Comment fait une blonde pour allumer la lumière après l'amour ? Euh... Je sais pas. Comment vous faites, vous, pour allumer la lumière après l'amour ? Mais non, patate. Pas moi. Elle ouvre la portière de la voiture. Mathieu. Oui. Je voulais vous dire... que je suis très heureuse. Offert par la maison. Oh ! Oh ! Mais quelle conne ! Mais... Ah là là, je suis désolé. Et encore merci pour la petite bouffe. À la prochaine. Fumier ! Fumier ! Fumier ! Bonjour. Bonjour. Extincteur en place. Vérifie l'origine. Bonjour. Bonjour. Maltaire Michel. Inspection du travail. Surprise ! Vous êtes le mandataire social ? Mathieu Polyven, oui. C'est vraiment bien installé ici, hein ? C'est super chouette. Ah si, c'est chouette. Et puis la région ? Oui. Je viens de me taper un petit restaurant gastronomique sur le chemin. Ça m'a ouvert la fétille ! Et vous êtes venu pour le dessert ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Rien du tout. Vous en faites pas ? Je connais le chemin. C'est vraiment très classe, hein ? Open space et tout, et tout, hein ? Super rapport signal bruit-équilibre, hein ? Avoue, on sent que vous avez un petit penchant pour la techno l'électro, hein ? Branché, hein ? J'adore le petit côté design, là. Dites-moi, il n'y a pas trop de problème de la régulation de face avec ça ? Parce qu'il faut faire attention maintenant avec les nouvelles normes. Ils sont devenus vraiment tatillons, et puis ça fait des papiers à côté de TSA. Ah oui ? Traumatisme sonor aigu ? Ouais, vous savez, des calls enfermés pour moins que ça, hein ? Quelle nouvelle norme ? Bah... La nouvelle norme, euh... Directe 9 DBU ? Vous êtes pas au courant ? Non ? Il fait la qualité du son, normes qualitatives étantlues vénées à 4 de l'article 25, mise à jour le 7 juillet 2007. Chips à barier. Alors si, ça vaut ces travaux ? Comme sur des... Chambon ? Chambon ? Chevon ? Chambon ? Chambon ? Chambon ? Roulette ? Ah ! Bah c'est bien ! Y'a bien de 200-300 lux en régulation. Qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? On pourrait presque faire des UV. On vient de les remplacer, ils sont tout neufs, hein ? Ah ouais ? C'est du fluo ou du phospho ? Boulot ! Putain mais t'as un fou, toi ! Chut 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 ! Fermeture administrative dès lundi. Et avec les pénalités et le chômage technique... Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh ! Mais comment t'étais te mettre dans une galère pareille ? Vous êtes l'homme de la situation ! Jamais t'aurais dû accepter ça ! Jamais ! Mais t'es pas dans la mer, non ? Et puis regarde-toi, t'es méconnaissable mon vieux là. Ça va là ? Tu peux t'arrêter deux secondes ? Et tu t'es fait des nouveaux copains au bureau ? Dans ta petite boîte de... de téléservices ! Oui, ça va, ils sont pas tous non plus... Non, Mathieu, pas toi. Arrête, réveille-toi ! Réveille-toi, Mathieu ! S'il vous plaît ? S'il vous plaît. Si je trouve pas une solution d'ici lundi, je suis grillé. Les fondamentaux ! Quoi les fondamentaux ? Quand le bateau coule. Tu connais la musique. Écoute, ce business est comme tous les autres business. Il faut que tu prennes de la distance, que tu prennes de la hauteur. Plus t'es loin de la merde et moins c'est avec la bousse. C'est pire en France que ça se passe tout ça, tu devrais le savoir. La centrale d'appel, ça fait longtemps qu'elles sont externalisées aux quatre coins de la planète. Le Maroc, tu connais ? De toute façon, on est fermé, Kader, vous comprenez ? Si l'inspection du travail la prend, on est mort. Mais si on fait rien, on est mort, Madame Jarry ! C'est maintenant ou jamais ! Faites-moi confiance ! Et vous avez monté tout ça dans votre coin ? Mais c'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début, Madame Jarry. Imaginez deux secondes, demain, à la une de tous les journaux, ouvrir un téléservice sauvé du déluge, grâce au courage, à la bravure, la fierté de Madame Jarry. Et de Kader. Et si ça marche pas, on fait comment ? C'est pas grave, dans l'organigramme, c'est M. Polyvel le responsable, alors. Je décolle. Ok. Ok. Comme vous le savez, on est dans la merde. Tout ça à cause de l'autre, là, M. Malta ou je sais pas quoi, là. Il veut faire fermer le bâtiment, parce qu'il dit qu'il est pas en norme. J'jure sur la tête de ma petite tortue, que si on ferme, on reprira deux jours avant la fin du coup. Madame Jarry, elle est d'accord. On a dix jours pour relever la tête. Alors, faut y aller. Nouveau marché, nouvelle méthode, nouveau contrat. Si ça peut vous aider, vous pouvez parler en anglais, on peut revenir. Speakingly ! Je fais un rêve où je rentrais dans l'histoire, c'est paradoxal, je suis un garçon normal. Un rêve où je tutoyais la gloire, où les grands esprits s'asseillaient à ma table. On a dix jours. Dix jours pour sauver le col. Mais comment tu sais que ça va marcher ? Mais parce que c'est dans le film ! Allez, au boulot ! Donc je récapitule, vous embarquez Olday, porte 14 ou plus tard une heure avant le décollage, prévu à 16h17. Merci. Et en plus il est à l'heure. Stéphanie ? Vous êtes un ange. C'est parti. 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 12 000 appels supplémentaires par jour ? Ça va pas, la tête. Ne vous inquiétez pas, Madame Jarry, avec toutes ces entreprises qui ferment, la crise, les suicidaires, c'est un bon créneau. Les appels, on en manquera pas. Pas de soucis. Qui va répondre au téléphone ? C'est impossible. On n'y arrivera jamais. Jamais. Impossible, impossible. Impossible, c'est pas français. Et puis on va recruter à mort, Madame Jarry. Tout ce qu'il faudra, c'est travailler en équipe, se serrer les coudes et on y arrivera. Impossible. Vous savez depuis quand j'entends ce mot-là ? Depuis que je suis tout petit. Impossible, Kader, tu n'y arriveras pas. Impossible, Kader, tu ne pourras pas t'intégrer. On m'a jamais donné ma chance et on m'a toujours demandé de la saisir. Quoi ? Bon, laissez tomber, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Bon, on y va. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Faites gaffe à l'angle mort quand vous sortez. C'est bon, merci, je sais qu'on te venir. Attendez, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, je vous écoute. Écoutez, il va falloir que je reste encore quelques jours de plus à Paris. Il faut que je renégocie les pénalités avec la Ségre Dicot. Et vous, de votre côté, comment ça se passe ? Oh bah écoutez, tout va très très bien. Je maîtrise la situation, ne vous inquiétez pas. J'aurais dit ce que vous m'aviez dit, que vous étiez allé au siège à Paris. Vous avez du nouveau ? Ça avance, ça avance. Bon, excusez-moi mais là, il faut que je vous laisse. Écoutez, là je vous préviens, si ça continue comme ça, on va tous retourner en atelier son casque. Mon cher Ricky, démonstration, le casque. Allô ? Allô ? Bonsoir. Allô ? Allô ? Bonjour, bonsoir. Allô, bonjour, bonsoir. Allô ? Bonjour, bonsoir. Allô, bonjour. Auvergne Téléservice, bonjour. Auvergne Téléservice, bonjour. Auvergne Téléservice, bonjour. Il n'y a pas un texte plus court. Auvergne Téléservice, bonjour. Bon bah c'est bon, vous avez convaincu ou... 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave. 16 sacrés sadomaso jouissent sans entrave. C'est trop cool, un lit, c'est pour quoi ? Ah ouais, deux fois plus de cellules pour deux fois plus de soutien. C'est quoi ça ? Ça, c'est un panneau solaire. L'indépendance énergétique, c'est la clé. Et en hiver, tu vas comment ? Bah on bascule sur l'électricité. Tiens, ça tombe bien. Bonjour monsieur. En contrat. Madame Charlie ? Oui ? Ah, Madame Jurek. Signé, c'est les moins chers. Donc, votre numéro de carte bleue c'est ? 4974 9086 7018 Très bien. Et le code de sécurité ? Trois chiffres 12, c'est bien 108. Vous n'imaginez pas tout ce que HITS peut vous proposer. Hein ? Ah, over into the service. Ah ah. C'est bon ou c'est pas ? C'est bon ou c'est bon ? C'est bon ? C'est bon, il a été pris ? Dérisse en surface, le ciel social. Putain, t'as géré les poils. Oh, bah... C'est bon. Je peux plus, je vais craquer. Bah oui. C'est pas humain ce que vous faites. Je me sens comme cyclope dans X-Men numéro 137 Après la mort de Jim Gray Avec le phoenix Vous savez ce qu'on dit ? Le phoenix, on est toujours de ses sons Il n'y a plus de gaz Il n'y a plus de gaz Ah, et vous êtes chez quel fournisseur ? Net gaz ? Ah oui, net gaz C'est ça, non ? Non, mais attendez Attendez, monsieur Balthard Mais non, je ne sais pas Mais canalisez votre aide Vous fatiguez pas, c'est pas grave Envoyez le bébé à la direction centrale Qu'est-ce que j'ai fait pour votre avocat, ma petite dame ? Vous avez voulu vous foutre de l'inspection du travail ? Non, pas du tout On était juste en train de placer des papiers Des tâches administratives, trois fois rien Oui, oui, c'est ça Et moi, je suis Jean Jaurès ? Et vous êtes qui, vous ? Bon yven, c'est ça ? Monsieur Balthard ? Balthard Michel ? D.D.I.T. Direction départementale d'inspection du travail Et vous, qui êtes-vous ? Lien de Gérard D.C.I.T. Direction centrale de l'inspection du travail Vous arrivez trop tard, mon vieux C'est fini, là, je ferme Faut que vous réveillez un peu Hein ? Je suis de mienne, ma... Mais c'est moi ? 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 M.Polyven ? M.Polyven ? Mohamed Benani, bienvenue au Maroc Merci Désolé de vous faire attendre, monsieur Nous sommes très très occupés Aucun problème Ah, vous avez pris un coup de soleil ? Hein ? Non, mais c'est rien, ça c'est la chaleur Et comment va notre très cher ami Victor, monsieur ? Ah, puis d'aller lui-même Ah, évidemment, c'est le Maroc On est sûrement pas au niveau de la France Ouais, c'est sûr Un million d'appels par mois, 50 000 appels par jour, avec un QS de 96%. Et en plus, chez nous, pas de problème de no-show. Nos T1 sont tous formés par d'anciens TQ1. Et la plupart de nos téléconseils ou téléopérateurs ont tous une DMC en réduite au maximum. Et depuis un an, tous nos services se sont alignés sur la norme B2S. Pardon ? B2S, bonus doublé sécurisé. C'est la norme actuelle, monsieur Polyven. Évidemment. Vous m'avez l'air perdu. Non, du tout. Ce serait comme un cordon de Big Ford, vous connaissez ? Une mèche lente. Imaginons que, pour des raisons politiques, je dois maintenir un semblant d'activité. Pendant quelques temps. Tout en assurant déjà à mes clients un service de qualité supérieure. Que nous pourrions commencer par traiter une partie des appels et... Et dans quelques temps... Plan social ? Écoutez, monsieur Polyven, je suis pas un sentimental, mais il y a juste un petit problème. Nous sommes au maximum de nos capacités de production et puis le crédit à la consommation, c'est le genre d'activité qui nous a permis de commencer. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus au Maroc. Puis, votre deuxième budget, là, je ne vous en parle même pas. Net-net ou la Khranet, là. Vous parlez d'une bande de Amir. Prendre le riz de leurs clients pour les prélever, ils savent faire. Payer leur fournisseur dans les délais, c'est une autre histoire. Et puis, vous ne vous rendez pas compte, monsieur Polyven ? Même avec nos prix, on est plus si compétitifs. Non, 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 mais c'est vous qui ne vous rendez pas compte, là. Je n'ai pas d'autre solution. Vous comprenez ? Écoutez, monsieur Polyven, allez voir nos concurrents, mais ça ne va pas être évident. Non, 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 non. J'ai plus le temps d'aller voir les concurrents, là. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut, ici, hein ? Et franchement, quelques centaines de milliers d'appels en plus, c'est quoi pour vous, hein ? C'est quelques centaines de milliers d'appels en plus, monsieur. Écoutez, moi, je vous... Il y a quelques semaines, j'ai absolument besoin d'offshorer cette société. On va bien trouver un terrain d'entente, hein ? On est au Maroc, vous aimez négocier. Vous voulez qu'on négocie, c'est ça ? Allez, on négocie ? Karima, vous voulez le chauffeur régile, monsieur Polyven ? Vous voulez dire l'hôtel diallo, la khalik ? Monsieur Polyven, je vais vous faire accompagner. Retournez à votre hôtel. Prenez quelques jours et reposez. Saint-Étienne 1976. Révelli, Jean-Vion, Batené, Turkovic. Et l'entraîneur, euh... Monsieur Pierre-André... Robert Herbin. L'entraîneur mythique qui les a emmenés en finale de la Coupe d'Europe ! Bon, c'est bien joli tout ça, là, mais quand est-ce qu'on va toucher notre fric, nous ? Alors, ce qu'on veut, c'est du cash, là, pas du blablabla, là... Pardon. Mais c'est vrai, ça, on n'a même pas de quoi payer le chauffage. Non, mais vous allez me saouler longtemps en les remplaçant, là. De toute façon, tout va changer. Opération 118-318. Nom de code, Geoffroy Guichard. C'est qui, Geoffroy Guichard ? C'est quoi, ça, opération 118-318 ? Ah, les renseignements téléphoniques. Bien joué, Révelli. Je savais que t'avais l'œil. Bon, la cible, les renseignements téléphoniques. Deux millions d'appels par mois. Mais les renseignements téléphoniques, vous êtes fous, là ! Vous te rend compte de la cadence que c'est ? On n'a pas été formés pour, on ne va jamais réussir, hein ? Comment on va faire ? Même avec les recrutements en cours, on n'arrive pas à tenir 200 appels par heure, alors... De toute façon, c'est simple. On va jouer en 4-4-2. Au verre de téléservice, ça sera la charrière centrale. Ok ? Révelli, Jean-Vion, en attaque. Vous réceptionnez les appels. Et quand vous êtes dans la surface, boum ! Vous calardez. Ok ? Et si on a un problème, si on est saturé, on fait appel à Nexus. Néodal, fais... Néodal... Néodal... Bon, dis leur signe, parce que moi. Alors, c'est très simple. Les utilisateurs appellent le 118-318. Tous les appels convergent vers Overt Téléservice. C'est nous. Dès qu'on ne peut plus prendre en charge... En charge, en charge. Nexus gère l'Overflow et redistribue les appels vers notre contact au Bénin. Coulibaly. Niveau technologie, il est... Voilà. Merci, Singh. Bon, tout le monde est OK, là ? Yes, sir ! Pas de pot au carré. Bien joué, Révelli. C'est qui, lui, derrière, là ? Lui, c'est le Batenet. Désolé, non, non, c'est moi. On avait dit que c'était moi, à la réunion. Mais t'es con, quoi ? Lui, c'est le vrai Batenet. Allô ? Bonjour, je suis bien chez Overt Téléservice. Oui, c'est bien ça, oui. Oui, madame Spitakis souhaiterait vous parler. Madame Spitakis, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. Madame Spitakis, je vous la passe. Madame Jarry ? Madame Spitakis ? Nous sommes en route pour venir voir vos installations. Nous serons là dans deux heures. Mais comment ça ? nahme Spitakis ? C'est parti. 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 On va faire des tests. C'est parti. 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 C'est parti.